bonjour et bienvenue je suis très heureux de vous retrouver une fois encore je vous présente toute ma gratitude les messages l'explosion les commentaires tous autant sympathique merci beaucoup une fois encore je vous le dis ça me touche ça m'aide ça m'encourage et voilà c'est là aussi la raison pour laquelle je suis là et que je tiens la route à vous donner des vidéos régulières simplement sachez le parce que je vous aime voilà alors aujourd'hui j'avais fait une promesse dans la vidéo précédente quand on avait vu les différentes traits de caractère qui pouvait composer qui nous étions j'avais parlé que je ferai une vidéo sur la colère et bien on va la faire aujourd'hui parce que me semble-t-il c'est celle qui a généré le plus de commentaires sur le trait de caractère qui semblait qui semble parfois poser difficulté et puis de toute façon la colère on est tous confrontés à ça ou bien avec nous ou bien avec les autres donc c'est important que je vous explique non seulement ce que c'est que la colère à quelle dimension ça fait partie où ça puise son origine et puis surtout quelles sont les conséquences de la colère et à la fin je vous donnerai en tout cas j'espère une vision différente de la façon de gérer sa colère c'est ok pour vous alors on y va la colère d'abord la colère rappelons le c'est une émotion je vais aussi vous rappeler que l'émotion ça vient de et mot verré et vers l'extérieur mot verré mouvement si on est du côté des anglo américains c'est emotion emotion c'est l'énergie en mouvement d'accord on parle souvent d'intelligence émotionnelle donc si on parle d'intelligence émotionnelle ça veut dire que peut-être nos émotions pourraient être intelligentes et c'est là où va démarrer la problématique de la colère est ce que la colère est une émotion intelligente c'est une bonne question et bien la réponse est oui c'est important que nous puissions nous mettre en colère d'ailleurs ça fait partie de ce qu'on appelle les émotions dites archaïques c'est un mécanisme de défense qui peut assurer parfois notre survie c'est parce que on se fait agresser que la colère va nous permettre de mobiliser toute l'adrénaline avec la peur et nous permettre peut-être de nous en sortir ou de donner une réponse adéquate ce que je veux dire aussi par là par rapport à la colère c'est que en fait puisque c'est une émotion et que l'émotion est intelligente la question que je devrais me poser c'est quand est ce que je me mets en colère est ce que quand je me mets en colère c'est justifié ou pas alors écoutez moi bien vous avez le droit de vous mettre en colère voilà je vous le dis vous avez le droit de vous mettre en colère pourquoi parce que la colère vient du fait que l'autre est en train de froisser l'une de mes normes de vie alors je répète ça et je vais le nuancer je pense que l'autre ok parce que la colère c'est curieusement rarement vis-à-vis de soi même c'est beaucoup plus vis-à-vis des autres que ça pose problème se mettre en colère après soi parfois c'est de se mettre un bon coup de pied au cul et franchement parfois ça peut faire du bien mais le problème il n'est pas là le problème c'est souvent quand j'utilise la colère dans mon mode de communication au quotidien que ce soit avec mes collaborateurs ou les membres de ma famille ou la personne que j'aime et que ça pose difficulté donc là le point de départ c'est que me semble-t-il l'autre a froissé l'une de mes normes de vie d'accord vous avez entendu me semble-t-il parce que c'est pas obligatoirement vrai maintenant la colère elle prend sa racine dans quoi dans l'ego et je vais le dire en deux deux la colère est très 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 souvent lié à l'orgueil maintenant écoutez moi bien l'orgueil c'est la dignité des nuls l'orgueil c'est ce qui reste quand je ne suis pas capable quand je n'ai pas je n'ai pas développé cette aptitude à écouter l'autre à entendre l'autre dans sa différence à trouver un terrain d'entente à chercher les compromis à pouvoir comprendre que peut-être la vision du de l'autre elle est tout aussi intéressante qu'elle la vienne ok donc déjà le point de départ très souvent de l'accord de la colère c'est l'orgueil combien de fois j'ai rencontré des gens mais même dans ma propre famille des personnes qui sont dans un tel niveau d'orgueil qu'ils ne se remettent jamais en question du coup comme ils se remettent pas en question ils vont faire quoi ils vont être dans une attitude de victimisation l'orgueilleux il n'est pas créateur l'orgueil est une victime tout le temps parce que c'est jamais de sa faute c'est toujours les autres moi je connais des personnes comme ça qui traînent depuis toute leur enfance des problèmes d'orgueil où il y a un moment donné il y a des problèmes familiaux et plutôt que d'aller vers l'autre plutôt que de se dire ok l'autre il n'est pas parfait mais je ne suis pas parfait non plus on va accabler l'autre pour justifier sa propre déchéance pour justifier sa propre nullité pour justifier le fait que finalement je ne suis pas ouvert je ne suis pas quelqu'un d'intelligent je ne suis pas quelqu'un qui pardonne parce que pour moi le pardon est la plus grande révélation de l'intelligence ou de présenter des excuses ça aussi c'est une grande marque d'intelligence ce que ne fait pas l'orgueilleux donc l'orgueilleux pour justifier l'orgueilleux et son de sa dimension orgueilleuse il va pas dire je suis nul et orgueilleux il dira c'est à cause de l'autre et la colère qu'on a contre soi parce qu'on n'arrive pas à se développer parce qu'on n'arrive pas à faire face parce qu'au fond vous pouvez dire tout ce que vous voulez on peut tromper les autres mais on se trompe pas soi même on peut tromper les personnes autour mais on se trompe pas soi même et on se ronge de l'intérieur et cette colère qu'on a contre nous il faut bien qu'on l'expulse à l'extérieur donc on va justifier ça à cause de mon père ma mère mes frères mes soeurs c'est de la faute de tout le monde mais jamais de moi la personne elle se remettra jamais en question ok ça c'est vraiment le plus grand problème de l'orgueil et ce qu'on va associer donc à l'orgueil c'est un sentiment qui s'appelle la colère d'accord donc la personne va exprimer sa colère alors parfois dans l'expression de cette colère il y a du vrai mais je vais vous dire une chose le problème c'est que la plupart des personnes qui sont colériques expriment leur colère avec agressivité or d'exprimer la colère n'est pas vraiment le problème je peux par exemple avoir un col cadré un collaborateur pour dire qu'il arrive régulièrement en retard et que ça met notre cabinet où ça met mon magasin en difficulté parce que il ya des clients qui attendent et que c'est pas ok quand bien même la personne elle irait au delà des 19 heures le soir ce qu'on lui demande c'est d'être là à l'heure à 9 heures alors là j'ai bien une personne qui a froissé l'une de mes normes de vie c'est normal de faire ça d'accord avec moi alors pourquoi je l'exprime avec agressivité parce que la plupart du temps je sais pas faire autrement parce que la plupart du temps je crois que je n'ai pas de valeur je crois que l'autre ne va pas me reconnaître en tant que tel donc comme j'ai peur je vais imposer ma communication par l'agressivité donc le problème de la colère c'est pas la colère elle-même c'est que la plupart du temps elle est exprimée avec agressivité or on peut exprimer sa colère sans agressivité vous savez en communication non violente on appelle ça un message je un message je d'accord par exemple c'est de dire quand tu arrives en retard le matin de façon quasi systématique je ne me sens pas respecter et je me sens mal parce que j'ai le sentiment que tu n'as pas compris le l'enjeu qu'il ya de recevoir des personnes qui rentrent le matin à 9 heures et de servir les premiers clients ce que je te demande à l'avenir c'est d'arriver à l'heure oui là vous avez exprimé votre colère vous avez exprimé votre sentiment vous avez fait une demande forte mais c'est pas du t'es nul pourquoi t'arrives à l'heure tu respectes pas tu si vous faites ça l'autre il va systématiquement se braquer donc il fera pas ce que vous lui demandez donc ça vous mettra plus en colère et comme la plupart du temps on fait plus de la même chose on obtient plus du même résultat c'est stérile sachez que la colère qui est exprimée avec agressivité elle est stérile d'accord donc déjà posez vous la question la colère que j'ai là elle prend son origine dans quoi est ce que l'autre a vraiment froissé une norme de vie ou bien est ce qu'elle prend racine dans l'orgueil la plupart du temps chez les hommes c'est l'orgueil je vous le dis mais ça reste entre nous d'accord en tout cas une chose est claire c'est que quelqu'un qui est orgueilleux et qui a de la colère avec vous le verrez il se remet jamais en question et d'ailleurs il a toujours les mêmes scénarios g un coup ça va pas avec sa famille un coup ça va pas que ses associés un coup ça va pas que ses frères ou ça va pas avec ses amis curieusement tout se répète mais la personne n'est jamais responsable c'est que les autres alors d'abord c'est dommageable pour les relations parce que la personne va se fermer de plus en plus va rentrer de plus en plus dans sa colère qui va alimenter son orgueil et moralité il ya une séparation totale en termes de communication donc vous imaginez bien que ça c'est une stratégie qui au niveau relationnel est une stratégie pourrie passez moi l'expression c'est une stratégie de merde ça ne fonctionne pas d'accord la colère ne fonctionne pas en termes de mode de fonctionnement maintenant il ya aussi un autre problème je vous le dire le problème de la colère est aussi un problème physique parce que quand vous êtes en colère quand vous nourrissez cette haine parce que la haine c'est quoi c'est la colère qui s'est installée sur la durée c'est rien d'autre que ça d'accord quand vous nourrissez de la haine pour une personne pour une ethnie pour une population pour une entreprise pour des associés pour des parents pour des frères pour des soeurs vous vous empoisonner littéralement sachez qu'une chose une chose quand vous êtes en colère par exemple d'ailleurs d'abord un fabriquer du cortisol en masse ok le cortisol en masse ça devient un poison pour le corps cinq heures cinq minutes de colère c'est cinq heures cinq heures pendant lesquelles toutes vos défenses immunitaires sont réduites à néant et pendant lesquelles vous êtes fragile émotionnellement en clair j'ai un coup de gueule à 15 heures dans mon entreprise je rentre chez moi il est 18 heures ma femme va me dire comment ça va et là tout explose pour rien et elle elle va prendre cher mais maintenant comprenez aussi une chose c'est que le cortisol 1 ça stocke les graisses 2 le cortisol va se glisser dans le sang monter dans le cerveau et attaque les cellules de l'hypothalamus et du thalamus d'accord donc le problème c'est que tout ce qui va être régulation tout ce qui permet de réguler de faire redescendre les choses à normal de prendre du recul et ben en fait ces cellules sont agressées et en fait le cortisol c'est quand je dis c'est un poison pour le corps c'est un poison pour le corps et pour la tête et on sait aujourd'hui que des doses massives de cortisol sont à la base de très grandes difficultés physiques pas simplement cardiaque mais aussi des maladies neurodégénératrice ou des cancers d'accord donc c'est important de réguler ça et puis c'est important à un moment donné de mettre de l'amour dans sa vie quoi on peut exprimer les choses sans colère et ce n'est pas parce que on vous a pas appris à le faire que c'est du déterminisme que c'est comme ça combien fois j'ai rencontré des personnes qui me disait mais moi je sais pas faire autrement c'est pas que tu sais pas faire autrement c'est que tu as pas appris à faire autrement la prochaine fois que tu es en colère que tu ressens de la colère pose toi la question c'est mon orgueil qui parle ou pas objectivement si personne ne regarde juste moi c'est mon orgueil c'est ma bêtise c'est mes lourdeurs est ce que en exprimant ma colère là comme ça j'exprime ma dimension victime ou est ce que j'exprime ma dimension créatrice il ya des colères qui peuvent être saines quand soeur mère thérésa elle se met en colère pour expliquer que au sein du caire il se passe plein de choses qui sont inacceptables c'est sain mais il ne le fera pas avec agressivité elle le fera avec intelligence donc ça sert quelque chose mais la plupart du temps dans 80% des cas la colère telle que vous allez l'exprimer et la raison profonde pour laquelle vous l'exprimez c'est nul parce que ça prend sa racine dans l'orgueil quand c'est ça attendez vous à une chose d'abord d'avoir une rupture avec votre environnement ensuite d'avoir une rupture avec vous même vous ne vous respecterez plus vous allez vous dégoûter parce que ce que vous aime ce que vous allez regarder de vous en fait vous allez le détester donc en termes d'image de soi plombé en termes alors vous allez vous inventer des choses vous avez vous le colérique l'orgueilleux il invente toujours des excuses mais remarquez que ce sont toujours des excuses dans lequel c'est l'autre qui est incriminé on se remet jamais en question de soi le problème de ça c'est que j'évolue pas le problème de ça c'est que je reste avec mes névroses le problème de ça c'est que je me nourris de colère le problème de ça c'est que j'abîme ma santé sachez une chose il n'y a quasiment pas un colérique en bonne santé sur la durée jamais et en plus on pourrait même y aller du côté vibratoire la colère génère une vibration personnelle néfaste dans laquelle on attire à soi toutes les merdes du monde les gens qui sont en colère et qui se plaignent sont des aimants à problème il se passe des choses qui leur arrive il leur arrive des choses qui n'arrivent pas aux autres et puis quand ça leur arrive ils ne sont pas capables de s'y faire face parce qu'ils sont en colère donc ils sont plus capables de raisonner intelligemment moi je vois les personnes qui passent une vie entière dans la colère dans la haine toute cette énergie qu'ils mettent là dedans là dans cette colère et dans cette haine imaginez s'ils l'avaient mis au service de leur réussite de leur développement de leur stratégie de leur intelligence de la maîtrise de leur métier de la relation la colère est contre productive la colère est la meilleure stratégie pour échouer je peux pas vous dire plus je peux pas vous dire mieux c'est aussi la meilleure stratégie pour être en très mauvaise santé et d'avoir des choses graves et c'est enfin la meilleure stratégie pour attirer à soi en termes de loi d'attraction on sait que cette loi d'attraction aujourd'hui c'est pas simplement qu'une vue de l'esprit d'un point de vue quantique elle a sa réalité et là sa résonance et là son mode de fonctionnement quelqu'un qui est en colère tout le temps qu'est ce qu'il attire à soi les problèmes il attire à soi les expériences à problème les gens à problème donc une vie à problème donc donc mon conseil si je peux me permettre et je peux d'autant plus vous en parler que ma base personnelle quand on fait les la vidéo précédente quand on avait les quatre points ma base personnelle ça a toujours été aussi la colère parce que je traînais des choses depuis petit qui me a qui était assez dur mais c'est le travail que vous devez faire mais le jour où j'ai appris que la colère était liée à l'orgueil et que l'orgueil c'est la dignité des nuls je sais qu'à chaque fois que j'exprime ma colère je deviens de plus en plus nul à chaque fois que j'exprime ma colère vis-à-vis de quelqu'un je renforce ma nullité est-ce que vous voulez renforcer votre nullité ou est-ce que vous voulez mettre en place des stratégies dans laquelle vous exprimez les choses sans en faire quelque chose de de puissant ou sans en faire quelque chose qui est mélodramatique c'est important par exemple d'exprimer à ses parents que ce qu'ils ont fait n'est pas bon et ça sert à quoi de leur en vouloir de rentrer en guerre de développer de la haine la haine on la développe quand on est quand on sait profondément que sa colère n'est pas juste écoutez moi bien ce que je viens de dire c'est super important la haine on la développe quand on sait que sa colère n'est pas juste faut bien justifier on n'a pas envie notre ego n'a pas il pense qu'il est unique qu'on est quelqu'un d'exceptionnel mais une partie de moi qui sait que ce que je suis c'est une grosse merde avec ce genre de comportement voilà c'est tout mais comme je veux pas l'admettre parce que je suis pas prêt à me remettre en question parce que j'ai pas le courage de regarder les choses en face parce que je n'ai pas la force d'accepter que je suis pas quelqu'un de bien alors que je fais croire à tout le monde dans ces cas là je vais développer de la haine qui va alimenter ma colère préparez vous avoir de gros problèmes de très gros problèmes au niveau de santé et dans votre vie comme c'est une stratégie perdante changer décider de pardonner décider de mettre de l'amour décider d'exprimer les choses et puis basta vous avez exprimé les choses vous avez dit voilà j'ai pas été heureux de ce que tu m'as fait ou de ce que j'ai vécu avec toi et essayé c'est fait passe à autre chose construit ta vie avance pose action positive développe toi plutôt que de rester ancré dans le passé en vouloir à tout le monde mais quand tu es ancré dans ton passé en vouloir à tout le monde avec la haine la colère comment tu peux avancer dans le présent à quoi va ressembler ton futur puisque tu es tout le temps centré dans ton passé ton futur sera égal à ton passé donc il y a mon lit si tu lâches pas si tu fais pas les choses si tu décides pas de dire ok c'est de l'orgueil tout ça et quand bien même ils ont fait des trucs qui sont pas bien eh bien je veux pas me mettre à ce niveau là je veux pas être ce genre de personne là je vais donc prendre de la distance je vais lâcher l'affaire je vais envoyer de l'amour je vais faire ho'ponopono je vous parlerai de ho'ponopono pour ceux qui connaissent pas voilà mais comprenez que la colère est une stratégie inutile contre productive et qui prend sa racine dans l'orgueil qui est la dignité des nuls maintenant vous le savez on dit qu'une personne avertie en vaut deux alors la prochaine fois vous allez vous mettre en colère faites un stop vous faites stop un stop c'est se taire et observer patiemment se taire et observer patiemment on l'a déjà vu dans une des vidéos je fais mon stop je prends une bonne inspiration j'observe d'où vient cette colère quelle est la norme qui a été froissée et si je dois exprimer les choses parce que c'est juste d'exprimer sa colère à ce moment là je le fais sans agressivité essayez d'exprimer votre colère avec de l'amour je te dire les choses je te dire avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance j'apprécie beaucoup la personne que tu es j'aime comment tu parles aux clients j'aime comment tu t'organises il ya une chose par contre qui me déplaît beaucoup c'est quand tu arrives en retard le matin parce qu'il ya des clients qui peuvent attendre devant et ça c'est pas ok en terme de service on peut pas se permettre de faire ça et donc moi quand tu fais ça j'ai le sentiment que tu me respecte pas j'ai le sentiment que tu prends pas conscience de l'enjeu que nous avons et je sais que parfois tu vas terminer tard mais je te le demande pas je te demande de terminer à 19h pour tuer une vie derrière d'accord mais arrive alors le matin ça c'est une demande très très forte est ce que c'est ok avec ça ou pas ce que vous imaginez quand vous glissez ce genre de message comment les choses sont beaucoup plus douces derrière beaucoup plus fluide allez travailler ça mes amis ce que je vous demande de faire c'est d'essayer tenez essayer d'exprimer cette semaine votre colère sans agressivité et fait moi un petit retour dans les commentaires de ce qui s'est passé pour vous quand vous l'avez fait est ce que ça a été facile difficile et si ça a été difficile qu'est ce que vous engagez à faire mais prenez un engagement ferme dès maintenant quant à modifier votre colère et puis s'il vous plaît si vous connaissez quelqu'un qui est colérique un conjoint un ami un frère un cousin un collaborateur envoyez lui cette vidéo avec un petit message j'ai trouvé cette vidéo intéressante pour moi elle m'a parlé écoute là peut-être que tu auras des pistes de transformation pour toi faites des cadeaux parce que c'est en faisant ces cadeaux là vous allez permettre aux personnes de transformer et on aime toujours les personnes qui nous transforment regardez la preuve je reçois plein de messages sympathiques de vous je vous aime je retrouve sur une prochaine vidéo à très bientôt 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 Sous-titrage ST' 501